alors il ya une porte là bas dans les deux clans pas ils peuvent pas bouger et je sais aussi voilà il y avait un éclaireur ici il ya une porte vide qui s'ouvre donc là bas c'est la prochaine zone à clear en fait yep c'est la prochaine zone à clear les gars je vous attends les gars vous êtes des sacs bordel allez sur celle d'arnier la chance mais c'est qu'il ya beaucoup de choses qu'elle gare qu'elle garde s'il te plaît qu'elle gare ok tu peux attaquer quelqu'un bien résistant donc michel alors qu'est ce qu'on a là on a beaucoup 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 de bordel que je ne peux pas toucher ni interagir nico que ce soit ok il ya du bordel je vais donc prendre la porte qui était juste derrière n'empêche si on continue de combattre plein de gens comme ça on peut espérer un niveau en plus d'ici quelques dizaines de minutes moi j'y crois j'ai pas voulu moi j'y crois allez go go le brigand il n'y en a que deux on a trois ok voilà ça c'est bien passé ah non une seule malle d'ailleurs tout ce que j'ai pris qu'est ce qu'on a dedans une robe oui baguette de foudre oui ensemble en très beau symbole très beau symbole une seule malle qui peut-être est piégé voilà je m'en doutais je l'ai vu de loin alors en gros la s'accrochement visant pouce poudre asphyxiant c'est parfait non nishka tu n'as pas servi à grand chose leur atelier d'armes évidemment un arc long des flèches alors juste pour savoir ce que c'est comme flèche les arcs on s'en fiche des flèches plus 1 voilà je vais les mettre là et quelqu'un qui prend ça c'est jamais si j'ai besoin de flèche à un moment il n'y avait pas de râtelier dans ce dans cette zone non pas de râtelier ici bien il y en a on a une seule porte enfin dernier couloir du coup et je vais finir le couloir du coup il n'y aura pas parce que quoi oui et je déclenche un pied sans vouloir oh la la mais trop fort qu'elle garde est trop fort commence à être bien alors on commence à être bien dans ce couloir rien du tout et je crois que c'était les derniers ennemis pour le couloir principal du coup la porte là bas qui semble être un débarrage j'espère que c'est un débarrage j'espère j'en suis pas certain mais à mon avis c'en est un va pas faire le save là je le sens bien oh oh un débarrage un très très beau débarrage alors je suis sûr je pense que tout ce qu'on voit là en de tableau de portrait c'est des références que je n'ai hélas pas donc si jamais quelqu'un dans les commentaires sait et ben ce serait très gentil de sa part de de le dire ou de mentionner merci d'avance et il ya deux portes une seule porte je crois qu'il y en avait deux je le savais je l'ai vu je les fais je m'en doutais surtout échec bon bah nishka quand je veux c'est trop fort nishka c'est trop forte oui c'est bon brandy oui bon ça par contre ça pue le boss ça pue le fight bref ça pue alors on y va voilà un ch voilà vous dévestez moi je vous libère les prisonniers et votre camp vous auriez plus simple alors ok bien parfait et en plus 300 dxp et pas de meurtre ah bah écoutez est pas mal il ya une porte là je quand même aller voir ce que c'est en il ya rateliers d'armes à donc j'ai vraiment raté rateliers ou alors je l'ai pris moi je m'en fou hein de toute façon je te bats toi et tes potes bon bah je vais te battre toi et tes potes hein putain toi toi écoute moi bien je vais tout te prendre t'as un connard ton pote le musicien pareil c'est un connard oui t'aurait peut-être plus ne pas tuer les gens non ça fonctionne pas comme ça et si ça fonctionne pas comme ça les mecs je décide ensuite j'ai réfléchi épée longue rare armure de cuir clouté en du coup je passerai de plus 2 d'armure et plus 600 dans la dextérité avec réduction à un plus 3 plus 4 un malus de test hélas mais un meilleur risque un meilleur résistance d'envers mais écoutez c'est parfait tiens quel gars il est ouvert le coffre parfait moi je m'en fous je n'en ai rien à faire une petite amulette en plus amulette d'incendant sur les morts vivants ou là ça fait quoi ça un prix sur les morts vivants mais genre go mais genre vas-y c'est pété et avec quoi ici un lien avec un gros coffre je m'en pensez à ça réussit et réussit je pense 25 contre 29 mais non mais putain mais non mais putain nishka 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 arrête d'être con parfait parfait il y a des trucs qui sont cassés objet brisé génial à bravo du génie les mecs tiens tu prends tout et là parchemin pièce d'or soit modéré bon je vais les garder pour moi et donc du coup se développe on va le faire maintenant on va faire maintenant pour nishka roublard évidemment qu'est-ce que je t'ai augmenté déjà perception auditive le déplacement silencieux évidemment le crochetage la fouille la fouille l'escamotage la détection l'acrobatie et l'utilisation d'objet et je vais te mettre un point non je peux pas mettre d'autre point qu'est-ce que je pouvais te mettre d'autre la diplomatie ou le bluff avager l'estimation voilà alors attaque surnoise plus de de suite en point de vie c'est parfait moi alors oui roublard je me mets un peu d'estimation je me mette même plus plus en estimation toujours un maximum en ce n'en pas en savoir en crochetage faut que j'augmente en escamotage c'est pouvoir voler non détection l'acrobatie c'est le désamorçage le crochetage aussi voilà ah j'ai un don j'ai un nom avec qu'est ce que ça va être alors attaque en finesse alors moi je peux certains oui parce que des conditions il faut que je fasse attention aux conditions oui oui l'expert tacticien oui pistage ah ça c'est pas mal mais ah renversement ça par contre très utile je vais prendre le renversement ouais je vais prendre le renversement toujours dit là vous avez vu ma barre d'outils et plus suite de produits parfait et enfin quel gars et bien écoutez blablabla oui le guerrier alors pareil toi création d'armes et puis la raillerie quoi que non 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 je vais te mettre un point en parade toujours utile qu'est ce qui me recommande science de l'attaque en puissance oui c'est très bien et un don au deuxième don qu'est ce que ça peut être l'esquive oui je prends aussi je vais pas m'ennuyer avec quel gars et voilà et ben c'est parfait tout ça c'est parfait donc du coup toute cette zone est clear genre littéralement clear oh un râtelier j'avais oublié le pauvre quel gars qui doit être pas si pas si lourd que ça et ben écoutez c'est parfait c'est parfait que tout cela ça c'était une porte oui non il n'y avait pas de râtelier dans cette pièce centrale et bien on va sortir le campement est fait et on va pouvoir se diriger après forelock pour rendre toutes les quêtes à grand rush sortir oui là bas voilà je vais aussi en profiter pour refaire un ellipse afin de revendre tout l'équipement et acheter les meilleures potions afin d'éviter que certaines personnes ne décèdent n'est ce pas voilà de retour à forelock ah oui donc en fait c'est seulement sur cette zone que la carte a décidé de jamais répondre ce n'est pas très grave le commandant alors oui pour gareth oui bon je sais pas qui c'est il a accepté oui 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 bon alors ouais j'ai parlé au chef des brigands puis je les ai un peu tués derrière voilà voilà mais c'est pas grave hein 500 pièces d'or oh putain tor euh j'ai ton truc 200 xp c'est parfait euh les brigands ils s'en prendront plus oui ils s'en prendront plus euh j'ai besoin de tes soins merci et aussi j'ai besoin de voir ce que tu as à vendre donc du coup je vais t'en rendre du bordel et là mon pote tu vas en avoir du bordel allez l'élipse ok j'ai fini euh mes courses j'ai racheté les potions un peu pour tout le monde normalement ça c'est bon ah oui il faut que je parle à lisa lisa et bah parfait lisa elle est là euh euh c'est l'or qui nous est collecté euh oh non c'est non c'est bon hop un point vers le bon T bien c'est tout bon euh l'arc pour le forelock est terminé et bien écoutez c'est le moment pour nous diriger vers Grand Roche hein c'est bien ça du coup on va mettre une vraie sauvegarde à Grand Roche je sais pas l'écrire c'est pas grave vous avez compris l'idée bref direction la nouvelle zone de Grand Roche ah qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est tu ne peux plus nous s'échapper Kalatcha rends ce que tu as volé et tu auras la vie sauve ça devient fatiguant du temps qu'est-ce que ce maudit machin peut avoir de si important pour qu'on nous pourchasse d'en tout faire une si je le savais ah prends ton temps enfin un peu d'action remets nous le fragment ou c'est ton cadavre que nous dépouillerons ah excusez moi je suis devenu invisible je vais prendre plaisir à te tuer qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? Mais merde ils sont tous un peu partis à un hasard là, je ne sais pas, j'y contrôle plus là. C'est très gentil madame mais vous êtes là mais sans être là, pardon. Qui êtes-vous ? Oui, vous pourriez commencer par nous dire qui vous êtes. Et aucun vous ne l'auriez pas remarqué à force de dévorer notre chef des yeux, on est plusieurs ici. Je m'appelle Elani, plutôt que de vous suivre j'aimerais vous accompagner. On se débrouillera, merci. Ce serait plutôt à vous de nous expliquer pourquoi vous nous suivez. Moi aussi j'aimerais bien le savoir, les bouffeurs des Corses sont plutôt du genre à rester entre eux et à mépriser les voyageurs. Non, les amis de la nature sont une denrée rare ces temps-ci, alors mesurez vos propos. Pas si rare visiblement, vous surgissez de nulle part après nous avoir suivis et du diable si on sait pourquoi. D'accord. Oui, je suis l'une des amis de la nature du Marais. Tout comme de vous émane l'odeur de port nuit. Je vous ai vu peiner au milieu des taillis, rater des chemins s'ouvrant devant vous et vous laisser rattraper par ces monstres à de nombreuses reprises. Mais calmez-vous. Au lieu de proférer des insultes, n'avez-vous pas pensé au fait que je pourrais vous aider ? Mais calmez-vous. Je suis d'accord. Elle n'a encore rien dit d'intéressant, d'après moi. Si telle est votre réponse, gardez pour vous votre méfiance de paysans. Elle ne m'intéresse guère. Sur cette route, on se demande qui suit qui. Au départ, je suivais ceux qui vous ont attaqué, mais ils avaient l'air de vous suivre, ce qui m'amène à croire qu'ils en avaient après quelque chose en votre possession. Aussi, ai-je pensé que les ennemis de mes ennemis apprécieraient ma compagnie jusqu'à leur destination, surtout si je les aide à y parvenir plus rapidement. D'accord. D'accord. Ils ne sont pas d'ici, c'est certain. Ils dégagent une odeur étrange, et leur langage ne ressemble à rien de connu. C'est incompréhensible, sauf quand ils s'adressent à leur sbire. Mais ils vous nomment Kalapcha. Savez-vous ce que cela signifie ? Mais si je le savais, hein. Hélas, il semble que nous ayons peu de choses à apprendre l'un de l'autre. Quel dommage. Bien. Ceux qui vous pourchassent cherchent quelque chose, et ils semblent déterminés à vous empêcher d'arriver à destination. Mon devoir est donc de rétablir l'équilibre en vous aidant. D'autant qu'ils sont plus nombreux. D'accord. Ma foi, ce n'est pas si difficile à admettre, non ? Quoi ? Elle vient avec nous ? Pourquoi ? Est-ce qu'il y a un problème ? Mais calme-toi. Vous n'arrêtez pas de parler, vous faites comme si vous alliez venir avec nous. C'est ça le problème. Eh bien, je ne vais pas la lâcher. Et vous non plus. Oubliez ce que j'ai dit. Très bien, allons-y. D'après votre direction, vous vous rendiez à pas d'hiver. Je me trompe ? C'est ça. Un fragment ? Ah, c'est donc ça, le paquet enroulé de soie que j'ai vu dans votre sac. Ce pourrait être ce que cherchent ces créatures. Ma foi, si c'est ce qu'ils cherchent, faisons de notre mieux pour les empêcher de l'avoir. Quoi qu'il en soit, j'apprécie que vous me l'ayez dit. Merci. Allons-y. Suivez-moi, la clairière de la Vierge n'est pas loin. D'accord. Ok. Nous sommes très loin de la route. Tu sais vraiment ce que tu fais ? Je suis d'accord. On est encore loin ? Mais non, nous sommes déjà arrivés. Voici Eridice, la clairière de la Vierge dans la langue locale. Vous avez raison. Vous me surprenez. Tout comme le Marais des Morts se nommait autrefois Mardelin, la cour de lente marche, cet endroit avait un nom bien avant l'arrivée des colons de pas d'hiver. Sont-ils jamais arrivés jusqu'ici ? Je me demande où on va comme ça. Et vu de ma hauteur, c'est pas beaucoup mieux. Une chose est sûre, jamais je pourrais retrouver la route. Le chemin menant à la clairière de la Vierge est secret, connu seulement des druides et des animaux de la forêt. Vous ne pourriez revenir ici sans moi. Cette clairière était autrefois le refuge des druides, un abri fait pour le repos ou la guérison. Il existe nombre d'endroits similaires le long de la côte. Les animaux d'ici veillent sur les druides, et ils nous masqueraient aux yeux de nos poursuivants si jamais ils nous retrouvaient. Ah d'accord ! Ah d'accord, c'est des loups, ok. Des petits loups, des petits combats, très bien. Bon, la carte qu'elle a décidé de faire sa vie, écoutez, c'est pas grave. Ah, elle s'en est brouille, la carte. Les animaux sont effrayés, j'ignore par quoi. Dans le dire, il y a toujours au moins un druide dans la carrière. Ils devraient savoir que les animaux, et pour nous, je pense pouvoir les charmer et les apaiser. Mais j'ignore combien de temps ça marchera. Moi, je dis qu'on se tient à l'écart des loups et de tout ce qui tente de nous tuer. Moi, je dis qu'on leur rentre dedans, et on leur rend la monnaie de leur pièce. Ça tombe bien, j'ai besoin de nouvelles bottes. Alors... Bon, si vous pouvez l'éviter. Oui, je préférerais ça. Bien. Eh bien, écoutez, on va se laisser là pour... Pour démarrer dans la X2. Ça aura duré qu'une heure pour moi, mais... J'ai encore des petits soucis, comme vous le voyez, avec la carte graphique, il se passe des choses. Bref. Merci d'avoir suivi cette petite question, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire. A vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite des vidéos qui sortent tous les mercredis à 15h30 sur cette chaîne. C'est le rendez-vous. De me suivre sur Twitter, Instagram, je suis le plus présent. Et aussi sur Twitch, où je live un peu tous les soirs. Bref, il faut aller voir sur Twitter pour ça. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine pour la suite de Neverwinter Nights 2. Merci. Merci.